bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes jeudi le 20 juillet et je m'en vais à paris là je suis dans la rue je m'en vais prendre le train parce que je voudrais aller au cinéma je vais aller voir Oppenheimer j'en avais parlé et en fait ça va me faire du bien parce que j'ai passé une nuit catastrophique j'ai enchaîné deux cauchemars de réveil en sursaut du coup j'avais peur de me rendormir pour se retomber dans mon cauchemar mais en fait non ça n'a pas été le cas mais heureusement le sommeil était réparateur quand même mais j'avoue que la nuit était hyper agitée donc je sais pas à quoi je pensais avant de m'endormir mais visiblement c'était pas très sain je m'explique pas du tout je sais pas je fais jamais de cauchemars j'ai toujours eu des problèmes de sommeil à cause des insomnies mais je fais jamais de cauchemars quoi et là improbable j'ai rêvé de mon premier mari j'ai rêvé de de ma soeur avec qui pourtant je m'entends bien et là on se disputait mais enfin bref je sais pas j'explique pas ce genre de choses mais j'espère que ma journée sera meilleure que ma nuit voilà donc là c'est parti je vais prendre le train j'ai mal placé mes lacets dans ma basket ça me fait mal sur le pied je vais les remettre donc je m'en vais prendre le train et puis je vais aller faire un petit tour à châtelet à l'UGC puisque j'ai la carte UGC c'est pour ça que je vais au ciné à paris et voilà je vous dirai ce que j'en ai pensé mais visiblement il a l'air assez exceptionnel ce film d'un point de vue image et même au niveau de l'histoire parce que c'est un biopic quand même donc moi j'adore les biopics donc je vais voir ça et puis je vous raconterai mais j'espère que ça va être bien peut-être que si je le sens j'en ferai un deuxième mais ça m'étonnerait parce que la séance est déjà à midi 40 et le film jeudi et il est 18h45 pardon comme c'est une horloge avec des i8 il faut que je calcule n'importe quoi je rentre avec une sinusite de dingue donc un gros mal de tête situé enfin qui commence là et qui part en fait diffusé dans la tête c'est horrible bref et en fait c'est mon frère qui a dû venir me chercher à la gare de creil parce que depuis lundi je sais pas ce qui se passe mais il y a des des problèmes sur ma ligne tous les jours je sais pas si vous vous souvenez c'est tout le temps le soir aux heures de sortie de de travail en fait à l'heure de débauche comme par hasard il y a des problèmes alors que toute la journée ça circule sans problème bref donc lundi il y avait un problème mardi je sais pas je suis rentré le midi mais même ma copine béa elle m'a dit qu'il y avait encore des problèmes aussi mercredi a priori il y en avait encore et moi je les reprends aujourd'hui il y en a encore donc pas faire ça pendant une semaine complète c'est pas possible quoi donc j'en ai marre j'ai le nez qui fait fontaine c'est terrible là je viens d'enlever mes lunettes je les ai portées toutes les journées ça n'a rien changé pour la sinusite alors du coup le ciné je pense que c'était pas la meilleure idée que j'ai eu mais j'ai aucun regret parce que le film réellement mais c'était une tuerie et je le savais en fait je le savais avant d'y aller quoi j'avais regardé la bande annonce je me suis dit ouah et j'y suis allé ouais j'ai fait ouah 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 tout le long du film alors il dure trois heures il est long mais mais je trouve que ça va en fait bon j'ai regardé deux fois l'heure durant le film mais ça m'arrive aussi durant un film qui dure une heure et demie donc c'est pas représentatif mais en tout cas franchement si vous n'avez pas peur de passer trois heures au cinéma je le recommande mais à 200% quoi c'est en fait ça raconte c'est un biopic en fait sur la vie de 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 robert openheimer qui en fait est l'inventeur de la bombe atomique donc qui a été inventé la seconde guerre mondiale et donc en fait lui il a inventé la bombe atomique à la demande du gouvernement et en fait il s'est fait trahir par le gouvernement qui à la fin l'accuse d'être communiste enfin bref c'est vraiment l'histoire est vraiment vraiment de toute façon c'est une histoire vraie donc c'est pas je 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 spoil pas en vous disant ça puisque l'histoire elle est là elle existe déjà donc je ne spoil rien mais en tout cas franchement c'est un très très beau film vraiment donc moi j'ai vraiment aimé et puis d'un point de vue image on m'en prend mais plein les yeux quoi vraiment donc non vraiment je le recommande donc du coup barbie bah j'irai le voir avec elsa et en fait je voulais aller en voir un autre dimanche mais pour le coup j'hésite parce que je me dis que si jamais il ya encore des problèmes de train déjà le dimanche il ya moins de train donc si en plus il ya des problèmes de train ça me saoule quoi donc je sais pas trop je ferai mais du coup je pense pas on verra ça ultérieurement peut-être la semaine prochaine la semaine prochaine normalement je vais bosser à paris donc il ya peu de chances que j'aille au ciné enfin sauf si je dis à pascal que j'ai envie d'aller au ciné du coup je partirai un peu plus tôt autrement il ya un film qui s'appelle paula qui est au ciné en ce moment et qui a l'air pas mal c'est un thriller en fait sur je sais pas une histoire d'une petite fille qui va partir avec son papa dans la forêt dans la maison de ses rêves dans la forêt et bon il semblerait que les vacances vont durer bien plus longtemps que ce qu'elle imaginait donc je pense qu'en fait le papa l'a enlevé et séquestré là bas j'imagine que c'est un thriller donc moi j'ai lu que le synopsis donc j'ai eu que les premières lignes ils mettent jamais le synopsis entier bien sûr mais en tout cas il m'a bien tenté ouais et bon ça m'a fait rire parce que paula voilà la fille de pascal et débora s'appelle paula et du coup le petit clin d'oeil m'a fait rire mais mais ouais je ça m'a bien tenté j'aimerais bien aller voir aussi mission impossible mais comme j'ai pas vu les premiers j'ai peur de j'ai peur d'être un peu largué je voulais les regarder mais en fait ils sont disponibles sur aucune plateforme donc je vais pas aller acheter tous les dvd parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup ça a commencé si j'ai bien compris en 96 donc c'est comme les james bond en fait il y en a je sais pas combien donc du coup je peux pas voilà je peux pas tous les trouver donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés le voir dites moi s'il y a besoin d'avoir vu les précédents pour le comprendre ou pas mais voilà du coup là je vais m'allonger un petit peu je pense histoire de faire un peu passer le mal de tête et puis après je mangerai probablement ou alors j'irai me coucher tôt je sais pas encore parce que parce que vraiment j'ai très très mal à la tête quoi bon les amis je reprends les vendredis il est 10h05 et je me lève seulement je suis réveillée depuis sans mentir depuis 7 heures je me suis rendormi jusqu'à 9 heures et en fait je viens de me grimer seulement parce que je ne sens pas super super bien alors dame nature a débarqué donc autant vous dire que le premier jour quoi qu'il en soit c'est toujours phénoménal et je me tape une crève mais comme jamais ça le brûle en fait au fond là au fond derrière de là jusque là voilà donc j'espère là je m'apprête à prendre mon petit déjeuner avec un chocolat chaud j'espère que le chocolat chaud va au moins apaiser la gorge parce que franchement c'est hyper douloureux c'est très gênant pour dormir parce que du coup je respire assez mal j'ai du ronfler comme un cochon toute la nuit encore mais j'aime pas du tout et là du coup comme c'est mon premier jour de règle j'ai en fait un effet de courbature dans le dos dans les hanches dans les épaules fin c'est trop bien mais c'est à chaque fois comme ça dès que j'ai mes règles je suis comme ça donc donc ouais la forme aujourd'hui c'est pas trop ça maintenant ça va pas m'empêcher de vivre mais j'aime pas en tout cas dans cet état donc là j'ai un petit peu de ménage à faire un peu de rangement là dans le salon et l'aspirateur à passer dans la cuisine ouais il faut que je nettoie un peu et puis par contre j'ai beaucoup de boules enfin beaucoup en fait j'ai plusieurs choses à faire mais c'est des choses qui vont pas me prendre à part une mais une qui est un peu intemporelle c'est à dire que j'ai pas de deadline en fait je le fais pour apprendre donc c'est plus un exercice que une vraie tâche utile mais en tout cas il faut que je le fasse quand même et donc je vais faire tout ça là sur toute la journée je pense que voilà je vais bosser le ménage je ferai peut-être ça ce soir ou peut-être demain quand je me sentirai mieux j'en sais rien franchement c'est pas non plus hyper crade donc ça peut attendre demain je verrai au feeling dans la journée mais là je vais déjà commencer par mon petit déj bon midi 10 j'ai toujours pas bougé de mon canapé je déteste les journées comme ça j'ai tellement mal à la gorge je crois que j'ai déjà eu plein d'angiles dans ma vie mais là je pense que je me travaille je me tape pardon une bonne traquéite quand je tousse ça m'arrache mais vous imaginez même pas du coup c'est pas plus mal que je sois toute seule comme ça je parle pas en plus la mauvaise nouvelle du jour quoi je viens d'avoir mes parents au téléphone et ça me révolte en fait de voir ça il ya quelques années mes parents ont acheté une voiture ils ont payé relativement cher quand même je crois qu'ils ont payé 16000 euros je crois parce qu'ils ont acheté en fait une cette place pour pouvoir me transporter mes enfants et moi et nous transporter du coup et en fait c'est une très bonne voiture c'est un peugeot 5008 franchement c'est une très très bonne voiture et en fait quand ils ont acheté cette voiture le vendeur leur a vendu une assurance je sais pas quoi sauf que en fait ça fait trois fois que la voiture tombe en panne pour des trucs hyper cher et ça ne passe jamais dans l'assurance en fait donc il ya un moment faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles moi mes parents ils font partie de la de l'ancienne génération ils sont inquiets de tout et en fait ils voilà ils ont l'impression qu'en souscrivant des assurances ils se protègent sauf qu'en fait ça fait trois ans qu'ils payent pour rien quoi parce que du coup ça fait trois fois qu'ils emmènent la voiture au garage et que sur les trois fois ils ont payé deux fois plus de 1000 euros en l'occurrence là aujourd'hui où maman m'annonce qu'en fait ça passe pas dans l'assurance et que ça va leur coûter 1340 euros et que ils ont pas le choix que de le faire réparer parce que sinon en 600 kilomètres ils peuvent plus démarrer donc j'avoue que ça commence à m'agacer en fait de savoir qu'on profite de la naïveté des gens enfin vraiment ça me révolte en fait donc j'ai dit à ma mère qu'elle résilie son contrat bon je pense qu'elle avait pas besoin de moi pour pour savoir qu'il fallait qu'elle le résilie mais mais bref ça me révolte si bonne nouvelle il faut que j'aille à la mairie cet après-midi parce que j'ai reçu un appel me disant que mon livret de famille alors il faut que je me souviens où c'est la mairie à chaque fois ah oui si si parce qu'en fait le centre-ville c'est un peu labyrinthe et comme j'y fais pas souvent j'ai tendance à oublier mais oui ça y est je me souviens où c'est mon livret de famille est arrivé donc je vais devoir sortir j'espère qu'il va pas faire trop chaud que ça va pas faire retomber la chaleur sur ma tête enfin le mal de tête surtout mais du coup je vais aller récupérer mon nouveau livret de famille parce que je n'ai toujours pas retrouvé le mien je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu voilà bon les années je vous reprends on est lundi et il est midi je ne suis pas coiffé maquillé tout est normal je me suis fait très tard encore ce matin 10h30 je crois que ça fait trois jours que je me lève à 10h30 alors après je me réveille pas forcément à 10h30 je suis réveillée vers 9h enfin 9h30 ouais plutôt 9h30 mais en fait je n'arrive pas à sortir du lit je crois même que ce matin je suis sortie à 11h de mon lit voilà tellement j'ai des choses à faire à la maison hier j'ai passé l'après-midi avec mon frère parce que en fait on devait se voir c'était prévu puisque lui devait partir comment dire chez mes parents cet après-midi je dis devais doit partir chez mes parents cet après-midi donc on s'est vu hier on a passé un moment ensemble on a dîné ensemble hier soir aussi et puis après il est parti et du coup en fait dans la foulée ben je sais pas moi je suis partie à regarder des vidéos et tout ça et en fait j'ai du coup pas fait le montage c'est en allant me coucher que je me suis dit oh non je préfère le montage du blog mais voilà il était 22h passé je me suis dit non si je commence maintenant je suis pas couché avant minuit donc donc là je les fais le montage du blog jusqu'à maintenant du coup samedi ben je suis partie à voir mes copines on est allé sur chantilly prendre un thé j'ai fait une très belle rencontre d'ailleurs féminine je précise j'ai rencontré du coup une amie d'une amie qui en fait est coach de vie et qui est elle-même séparée et qui aime le cinéma et voilà et donc en fait on avait beaucoup de points communs et elle m'a envoyé un message après comment dirais-je après la journée qu'on a passé pour me dire j'aimerais bien qu'on se revoit toutes les deux je pense qu'on a beaucoup de points communs et tout et c'est vrai franchement j'ai eu la même sensation donc c'était plutôt cool donc voilà du coup c'était les petites news pour le week end et ben du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire je vais clôturer ce blog maintenant je vais en ouvrir un nouveau et puis du coup je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne semaine une bonne soirée je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo j'ai essayé de la faire plus courte que d'habitude c'est assez étrange pour moi mais en tout cas j'espère que ça vous conviendra voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao